Mon podcast IMO Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Olivier Daligo, directeur général adjoint opération chez Meilleurs Agents. Bonjour Olivier. Bonjour Ariane. Olivier, comment ça se passe le confinement chez Meilleurs Agents ? Comment ça se passe ? Écoutez, on a basculé l'intégralité de nos collaborateurs en télétravail le lundi 7 mars. Et donc on s'adapte progressivement depuis maintenant 10 jours à ce nouveau mode de travail. Et donc tous nos conseillers sont mobilisés pour répondre à nos clients. Et au-delà de nos conseillers, tous nos collaborateurs restent mobilisés pour continuer à innover. Et parce qu'on pense que cette période hors du commun, cette crise, va sûrement être, comme beaucoup de crises, en fait un coup d'accélérateur dans la digitalisation du marché immobilier. Mais alors est-ce que vos clients voient les choses comme ça ? Parce que les agents immobiliers ont fermé leur boutique, quel est leur moral aujourd'hui ? Effectivement, le moral la semaine dernière a été assez bas puisque… Tout le monde était sous le choc ? Voilà, exactement. Tout le monde et les agents immobiliers y compris étaient sous le choc. Et en plus, on a dû gérer la fermeture de leurs agences. Après nous, en termes de vision, le marché est bloqué aujourd'hui. Mais nous pensons qu'une majorité des projets sera reporté et non pas abandonné par les particuliers. Et on a constaté la semaine dernière sur notre site une baisse du volume d'estimation de 18 %, mais seulement de 18 %. Estimation des vendeurs qui veulent avoir le prix de leurs biens. Exactement, il y a des estimations qui ont lieu sur meilleurs agents. Donc les particuliers qui viennent se renseigner sur les prix et qui viennent du coup faire une estimation en renseignant tous les détails de leurs biens. Donc cette baisse, en fait, elle n'a été que de 18 % la semaine dernière. Et on s'attend à ce que ce chiffre se redresse dans les jours qui viennent passer, encore une fois, cette phase de choc. Alors vous, concrètement, comment est-ce que vous accompagnez vos clients aujourd'hui ? On a élaboré un plan d'accompagnement qui a deux objectifs. Le premier, c'est les aider à traverser la tempête, donc toute cette période de confinement où le marché est bloqué. Et le deuxième objectif, c'est préparer dès maintenant la reprise, parce qu'on pense qu'il faut se sommer aujourd'hui pour récolter en juin. Et surtout ne pas disparaître du marché. Et concrètement, l'objectif, c'est de se préparer pour rentrer le plus de mandats possibles en juin et juillet. Car on sait que cette période est un des grands temps forts de l'immobilier, notamment pour les familles qui souhaitent déménager avant la rentrée. Alors comment on fait ? Qu'est-ce que vous faites, tout du moins ? Le premier volet, ça concerne nos 12 000 clients et c'est notre priorité. Donc pour les aider à traverser la tempête, concrètement, pour leur éviter des problèmes de trésorerie, nous leur proposons un report de paiement de six mois pour les deux prochaines mensualités. Donc mars-avril ? Mars-avril ou avril et mai, selon si la mensualité de mars est passée ou pas. Mais c'est deux mois qui sont concernés. Et pour préparer la reprise, et encore une fois pour rentrer le plus de mandats possibles en juin et juillet, on fait deux choses. On met en place des formations en ligne gratuites. On a par exemple organisé il y a deux jours un webinaire sur le thème prospecter en période de confinement. On a réuni 1200 agents immobiliers qui ont participé à ce webinaire pour comprendre comment tirer parti du digital pour préparer justement la sortie de crise. Comment on fait alors en période de confinement pour prospecter ? Alors concrètement, on a notre produit phare qui est la vitrine digitale sur meilleurs agents. Aujourd'hui, on en parlait, les agents immobiliers ont été obligés de fermer leurs agences la semaine dernière. Ce qu'on voit nous, c'est qu'effectivement tout le monde, les rues sont vides, donc de toute façon plus personne ne passe devant leur vitrine d'agence. Par contre, les particuliers restent actifs sur Internet, notamment en termes d'estimation. Et donc, ce qu'on propose, c'est notre vitrine digitale. En fait, c'est un peu l'équivalent de l'agence, mais en ligne. Et donc ça, c'est d'autant plus pertinent de conserver ce dispositif en ce moment, puisque l'agence est fermée. Et par contre, ça permet de maintenir le lien avec les particuliers, notamment les futurs vendeurs. Donc ça, c'est la partie vitrine digitale. Et en fait, hasard du calendrier, on a lancé, début mars, un nouvel outil qui s'appelle Connect, qui est un outil de prospection digitale et automatique, qui a connu un démarrage fulgurant, puisqu'on est déjà quasiment à 500 agences qui ont adopté cet outil. Concrètement, c'est la possibilité d'envoyer 40 mails par mois à des particuliers vendeurs qui ont effectué une estimation sur meilleurs agents. Et donc tout ça, c'est automatique et digital. Donc en fait, on aide l'agence à faire sa prospection. Et en ce moment, en l'occurrence, encore une fois, dans un contexte où l'agence est fermée, ça permet à nos clients de maintenir le lien avec les futurs vendeurs, encore une fois, dans l'optique de signer des mandats en juin et juillet. Merci beaucoup, Olivier. Vous vouliez ajouter quelque chose ? J'ai l'impression que je vous ai coupé la parole. Oui, tout à fait. En fait, le deuxième volet de notre plan, ça concerne les autres agents humiliers qui ne sont pas sur notre plateforme. Et on a pensé à eux pour leur offrir une vitrine digitale, qui est encore une fois le relais de la vitrine physique. Donc concrètement, c'est une offre qu'on va lancer dès lundi matin pour tous les agents immobiliers qui ont été... On a failli louper une information hyper importante. Donc vous lancez lundi matin un service ouvert à l'ensemble des agents immobiliers, pas forcément vos clients. Voilà, tous les agents immobiliers qui ont été obligés de fermer leur agence, on leur offre gratuitement et sans engagement une vitrine digitale sur les meilleurs agents jusqu'au 30 juin. Tout ça dans l'optique de les aider à continuer à travailler leur notoriété et leur image sur Internet auprès des vendeurs pendant cette période de confinement. Comment on fait pour en profiter ? Je suis agent immobilier, j'ai fermé mon agence, je ne suis pas client de Meilleurs Agents aujourd'hui, je me connecte sur Meilleurs Agents, il y a une hotline ? Alors il y a plusieurs moyens, soit faire une demande sur notre site, effectivement sur Meilleurs Agents, ou tout simplement nous appeler. Et un de nos conseillers en télétravail pourra répondre à toutes les demandes sur ce sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Daligo. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint opération chez Meilleurs Agents. A très bientôt. A bientôt. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada